– Les policiers sont toujours présents sur le front social. On a des exemples aujourd'hui de manifestations, exemple à Lille où ils réclament toujours le soutien, la reconnaissance de la nation. Ce soir, visiblement, il y a encore un geste en leur faveur de la part du ministère de l'Intérieur où l'on dit que la clé d'étranglement, le geste qui avait été interdit par Christophe Castaner, à la clé d'étranglement, est finalement autorisée en attendant d'établir une nouvelle technique d'interpellation. Pour en parler avec nous, nous sommes avec Yves Lefebvre, le secrétaire général du syndicat unité SGP-Police FO. Bonsoir, M. Lefebvre. Merci d'être avec nous. Vous êtes au courant de ce que vient de dire le ministre de l'Intérieur sur la clé d'étranglement qui reste autorisé ? – Oui, oui, je suis au courant. J'ai reçu, bien évidemment, le courrier de la note du directeur général de la police nationale qui répond enfin à nos demandes depuis lundi dernier. La clé d'étranglement, nous, on ne veut pas qu'il reste in vitem aeternam le seul moyen pour neutraliser un individu récalcitrant, pour permettre de le monoter lorsqu'il se débat. Mais en attendant qu'on nous enseigne autre chose, il était impérativement nécessaire qu'on nous la maintienne. Ces choses faites, c'est ce que j'ai appelé l'acte 1 sur un courrier hier au soir. L'acte 1, réponse favorable. C'est une excellente chose. On a réussi à faire ce rétro-pédalage à Christophe Castaner. Tant mieux pour mes collègues sur le terrain. Maintenant, il y a l'acte 2. Parce que l'acte 1 a provoqué tellement de colère et tellement d'attentes. Des attentes, je dirais, qui étaient mises sous la pile depuis trop longtemps par le ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, maintenant, il est confronté à un climat social particulièrement tendu, très tendu même dans la police nationale, comme j'en ai rarement connu jusqu'à présent. – Mais c'est quoi l'acte 2 que vous attendez alors, Yves Lefebvre ? – L'acte 2, c'est simplement les dossiers qui étaient prévus à être, je dirais, solutionnés avant la Covid. À savoir, vous savez, cette nuit, j'ai des collègues à Dijon qui vont affronter, parce que le terme est celui-là, vont affronter, vont entrer dans une guérilla urbaine avec des tchétchènes à Dijon ce soir. Ces mêmes flics gagnent 97 centimes de plus par heure de nuit. On nous promet depuis le début de l'année une indemnité forfaitaire pour les nuiteux pour les augmenter de façon conséquente. Mais on nous dit, oui, mais là, maintenant, on ne sait plus comment faire, parce que peut-être que le pognon qui était destiné à ça a servi à payer la prime dite de la Covid-19. Non, pour moi, ce n'est pas ressort. Cette prime, on n'en voulait pas. Par contre, les collègues qui vont risquer leur peau ce soir, eux doivent être payés à la hauteur des dangers encourus. Donc si vous voulez, là, ce qui a provoqué Christophe Castaner, il a son rétro-pédalage. OK, donc, bonne chose, enfin, bonne chose. Mais il a provoqué une telle colère, il a fait renaître de telles rancœurs dans les rangs de la police nationale que maintenant, il faut qu'il solutionne l'aspect social, impérativement. Merci Yves Lefebvre, secrétaire général, Unité SGP Police FO. Donc réaction à chaud à ce que la direction de la police nationale dit ce soir.